C'est les 20 ans de Panini, vous le savez, et ils ont sorti 12 albums avec des couvertures spéciales réalisées par des auteurs français, vous le savez aussi. Les 4 derniers viennent de sortir et ça nous permet de découvrir, attention, ce qu'il y avait écrit sur les tranches. C'était le mystère depuis le début de l'année, on ne savait pas, on était tous très inquiets. Il y a eu des suppositions folles, il y a eu des théories du complot, les gens en parlaient sur internet. Et maintenant, on va enfin pouvoir découvrir ce qu'il y avait écrit sur les tranches. Tain, je vous le dévoile, il y a marqué Panini 20 ans. C'est génial, c'est les 20 ans de Panini et en fait, ils ont mis un bout sur chaque tranche comme ça. Et à la fin, quand on les met toutes, les 12, ça fait 20 ans Panini, dis donc, si on s'attendait à ça. Quelle belle surprise ! Alors voilà, les 12 sont là, je vais les poser parce que ça pose le poids d'un an de mort. Je vous les montre, ça c'est les 4 derniers. Nous avons les Avengers de Bendis et David Finch par Didier Tarkin. Nous avons Jean-Louis Mourier, le dessinateur de Trolls de Troie, qui a fait Hulk Gris. Nous avons Denis Varjam qui a fait les 4 fantastiques de Grant Morrison et Jaely. Ça c'est super, c'est vraiment un récit génial. Monsieur Olivier Vatine, on est monté en gamme quand même pour la dernière savant, on peut le dire. Olivier Vatine qui a fait Les Gardiens de la Galaxie de Bendis et Steve McNeill. Nous avons Mathieu Lauffray qui avait fait Wolverine de Frank Miller et Chris Claremont, la première mini-série, je crois que c'est la première série de l'histoire de Marvel, pour tout vous dire. Punisher par Johan Farr, bien entendu, c'est des épisodes de Garcenis et Steve Dillon, le regretté Steve Dillon. Benjamin Lacombe a fait la couverture du Dardeville avec un récit complètement culte qui est les origines de Dardeville par John Romita Jr. et Frank Miller. C'est presque dommage qu'il y ait cette couverture, sinon je l'aurais pris. Electra, Electra par Frank Miller toujours avec une couverture de Alessandro Barbucci, elle est très très belle celle-là. Lewis Trondheim a fait du Lewis Trondheim sur la couverture des X-Men, c'est les épisodes de Joss Whedon et John Cassadet. Deadpool, j'ai adoré ce récit Deadpool, c'est Boulay qui a fait la couverture, elle est très belle. Voilà, hop, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, ah oui, ça c'est certainement l'une des plus jolies, Bastien Vivès sur Spider-Man, le Spider-Man de Straczynski et Joey Quesada, bien entendu, qui avait dessiné et un petit peu cautionarisé, on va dire. Et Miss Marvel, Penelope Bagieux qui avait fait cette couverture, ça c'est un carton total. Voilà, les douze sont là, je vais les faire en deux fois là parce que c'est bon, c'est trop lourd. Donc, hop, voilà, vous avez toute la collègue, il vous faut ça dans votre collègue, sinon vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas un vrai fan de Marvel. Voilà, bravo en tout cas pour cette initiative qui marche très fort, ça fait des très beaux livres et tout ça est disponible sur originacomics.fr, bien entendu, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !